Je t'ai déjà raconté l'histoire de ma femme qui m'appelle en pleurant en me disant j'ai abîmé la voiture. Non. On va voir si ensemble on peut essayer de, on va dire entre guillemets, pas arranger mais au moins camoufler ou essayer d'enlever un maximum de marques avec un peu de polish et un peu d'huile de coude. On fera pas des miracles, ça c'est clair parce qu'on voit ici en fait très clairement il y a un manque de peinture ici aussi et en dessous aussi ici là mais on va voir ensemble si on peut faire au mieux pour dissimuler au maximum pour que ça fasse moins sale ou quoi même si la voiture en ce fois elle est dégueulasse on le voit bien mais pour que, pour faire un petit peu plus propre. Allez je te pose et on attaque ensemble. Donc pour ce faire moi je vais utiliser un petit pad, comme tu peux le voir il est bien bien usé mais comme je te dis je vais pas faire de miracle mais je pense qu'une grande partie on va pouvoir réussir à les enlever parce que c'est en surface, ça a touché surtout le vernis mais là tout ce qu'il y a en dessous là, là il manque de la peinture donc c'est clair qu'on va pas faire, ça va se voir encore. Donc je prends un petit polish en fait, j'ai un vieux polish que je traîne depuis longtemps et puis on va humidifier tout ça et puis on va voir si avec un peu d'huile de coudre on arrive à faire des miracles quoi. Ça c'est la version manuelle, on peut aussi avoir une polishuse électrique mais ça ne sent pas bon. Le premier résultat il n'est pas concluant déjà. Alors comme tu le sais je suis absolument pas carrossier, loin de là et je vois qu'on a réussi à enlever quelques traces blanches mais ces grosses là, ça part pas du tout. Alors ce que je fais là, je vais sortir la polishuse électrique et voir si on arrive à faire des miracles. J'y crois pas du tout, alors j'ai pris un pâle assez épais, assez raide. Alors c'est pas un tuto, c'est juste loin de là, c'est juste pour te partager mes galères et on va voir ce que ça donne. Et on prend un peu naïeul, voilà… C'est parti ! Si tu as des conseils, n'hésite pas, franchement je suis prunard, je suis partout, c'est horrible, comme je dis encore, je ne suis vraiment pas carrossier, et il y a des techniques et tout ça que je ne connais pas, donc franchement si j'accepte toute critique, sans insultes, je prends aisément. Si tu as des tuyaux, sur la manière de faire ou même sur la possibilité d'enlever ça ou de masquer ça au maximum, je suis prunard. J'en ai foutu partout, mon pauvre caisse, c'est horrible, bon la seule chose que je sais, c'est qu'il faut travailler proprement, avec des microfibres, et normalement sur une carrosserie propre. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré un petit peu ou pas ? Franchement, c'est peut-être un peu mieux, c'est plus brillant ça c'est sûr, mais après on voit toujours encore quelques traces. Comme, attends, est-ce que tu me vois là ? Est-ce que je dois insister un petit peu plus ou quoi ? Pour pouvoir sortir ça, ces marques-là et cette marque-là, si tu arrives à la voir ? Bon, je trouve qu'on les a atténués un petit peu quand même, mais après c'est, chacun son métier, il n'y a pas à chier, c'est pour ça qu'on paye un carrossier. La carrosserie est aussi chère, c'est parce qu'ils font du travail formidable, et c'est un sacré métier quoi. Donc là, je pense qu'on va quand même aller faire un petit tour chez Toyota, pour voir s'il peut réparer ça, et puis repeindre le pare-choc. Bon, n'hésite pas, si tu as des idées ou quoi, tu me les mets en commentaire, et je me ferai un plaisir de te lire, et de suivre tes conseils. Et puis merci de m'avoir regardé, et puis je te dis à bientôt. Ciao !